Le lundi noir des marchés financiers, comment une décision de la Banque du Japon a provoqué un effet domino mondial ? Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Comment une décision apparemment anodine de la Banque du Japon a ébranlé les marchés mondiaux ? Pourquoi les marchés du monde entier ont-ils chuté brutalement lundi 5 août 2024 ? Quel est le rapport avec la Banque du Japon ? Qu'est-ce que le carry trade ? Il s'avère que ces questions sont toutes étroitement liées, donc nous allons y répondre dans ce qui suit. Alors, pourquoi le carry trade semble être à l'origine des turbulences actuelles du marché ? Depuis des mois, les opérateurs de marché parlent d'une opération populaire dans laquelle les investisseurs empruntent en Yen japonais à des taux d'intérêt très bas, puis investissent l'argent emprunté dans des placements au rendement élevé comme les actions des 7 magnifiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, emprunter à bas prix pour acheter des investissements à haut rendement est ce qu'on appelle un carry trade. Il s'agit d'une stratégie très répandue et ce pour une bonne raison. Les carry trade peuvent être très rentables tant qu'ils fonctionnent. Mais lorsqu'un carry trade populaire cesse brusquement de fonctionner, les effets peuvent être considérables. Depuis plusieurs semaines, les inquiétudes concernant les opérations de carry trade augmentent, notamment en raison de la masse monétaire gigantesque qu'elles impliquent, notamment près de 4 000 milliards de dollars, soit 4 trillions. Ces inquiétudes se sont amplifiées le 31 juillet lorsque la banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt de 0,1% à 0,25%, soit plus 0,15% en supplément. Donc, bien entendu, ce taux reste très bas et n'est pas en soi un problème majeur pour le carry trade. Mais il s'agit de la plus forte hausse de taux de la banque depuis 2007 et les traders de devises ont pris note des implications. Alors, une hausse des taux d'intérêt en apparence anodine a eu un effet considérable sur les taux de change. Comment est-ce que c'est arrivé ? Alors, le Yen a réagi presque immédiatement à la hausse des taux d'intérêt, passant d'environ 162 Yen pour 1 dollar début juillet à environ 150 Yen pour 1 dollar. Vous me direz, mais ça a baissé. Non, en fait, il vous faut moins de Yen pour 1 dollar, ce qui veut dire ici que le Yen a augmenté parce qu'il a pris de la valeur par rapport au dollar. Donc, il a continué à s'apprécier depuis et s'échange environ aux alentours de, en date d'aujourd'hui, je pense que c'est 146. Bon, enfin, lundi, c'était à 143 Yen, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 6 du mois de août 2024, c'est à peu près 146 Yen. Donc, l'essentiel ici, c'est de vous montrer ici que le fait que le Yen ait pris de la valeur, ceci a eu un impact considérable sur la variation que vous avez eu tantôt. Pourquoi ? Je m'explique. On va rentrer en profondeur. Donc, si vous empruntez en Yen et que vous effectuez ensuite des transactions en dollars ou en euros qui ont également un rapport au Yen et que le Yen prend de la valeur, vous devez gagner plus de dollars ou d'euros pour rembourser votre emprunt libellé en Yen. Je vous l'explique. Prenons un exemple. Si vous aviez emprunté à peu près 10 millions de Yen il y a un mois et que vous les aviez immédiatement convertis en dollars américains, vous auriez eu environ 62 000 dollars. On est d'accord. Et je rappelle ici que vous empruntez pour investir ailleurs, à des taux d'intérêt un peu plus élevés. Admettons même qu'on vous donne un taux d'intérêt de 5%. C'est bien, n'est-ce pas ? Vous allez voir que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais compte tenu de la hausse récente du Yen, vous auriez besoin d'environ 7-70 000 dollars pour rembourser ce prêt aujourd'hui, même sans tenir compte des intérêts et des frais. Et je rappelle que vous avez emprunté le mois prochain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je dois déjà 70 000 dollars à ma banque japonaise. Tout simplement parce qu'il me faut plus de dollars américains ou plus d'euros pour rembourser les 10 millions de Yen empruntés. Ce qui veut dire ici que je dois générer un rendement extrêmement élevé en très peu de temps. Donc, en d'autres termes, vous devez avoir gagné environ 13% sur l'argent emprunté en un mois simplement pour atteindre le seuil de rentabilité du prêt. C'est beaucoup plus important que la hausse de plus 0,15% des taux d'intérêt de la banque du Japon. Alors, pourquoi les investisseurs s'empressent-ils de se désengager du carité dès maintenant ? Ou bien des opérations de carité dès maintenant ? Considérons maintenant que la banque du Japon a signalé que d'autres taux d'intérêt sont possibles. Cela signifie que le Yen pourrait encore s'apprécier par rapport au dollar dans un avenir proche. Donc, il s'agit d'une forte incitation à dénouer ce carry trade afin de rembourser les prêts libellés en Yen le plus rapidement possible. Donc, étant donné l'énorme quantité d'argent impliquée dans ce carry trade particulier, le dénouement a des effets massifs sur les marchés du monde entier car les investisseurs vendent des actions et d'autres actifs afin de rembourser ces prêts. Rappelez-vous, on a emprunté pour investir. Ok ? Donc, naturellement, ce n'est pas tout ce qui fait baisser les marchés. Il n'y a pas que cette information-là. Donc, l'économie américaine suscite également des inquiétudes légitimes. Plusieurs indicateurs avancés ayant suggéré la semaine dernière un ralentissement de la croissance. Mais le débouclage de 4 000 milliards de dollars a certainement un effet majeur. Il a probablement déjà déclenché des ventes supplémentaires de la part d'investisseurs qui n'étaient pas impliqués dans les opérations de carry trade, mais qui ont vu de grands noms comme Nvidia et Tesla se reprier brusquement. Donc, ceux qui ont paniqué, on va le dire comme ça. Après également, paniqué entre parenthèses parce que vous ne savez pas à quel prix ils les ont achetés. Donc, sécuriser leur plus-value, c'était peut-être un objectif majeur et qu'ils prévoient revenir. Bref, comme je l'ai dit, je vous encourage à regarder les deux dernières vidéos qui précèdent celle-ci. À savoir, votre argent est en danger et le krach du Nikkei, fuyez la bourse. Donc, ce sont des titres entre parenthèses putaclic. On va le dire comme ça parce qu'à l'intérieur, je reste globalement optimiste. Donc, il y a d'autres personnes qui ont cédé à la panique. Il n'y a pas que le débouclage ici des opérations de carry trade. Donc, certains grands acteurs de la croissance pourraient rebondir à court terme car les investisseurs se ruent sur ces actions. Quand je parle d'acteurs de la croissance, je parle d'entités comme Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon. Ces entreprises-là pourraient rebondir parce que les opérateurs de marché en rachètent plus l'entreprise de baisse, plus ils en rachètent. Donc, ce qui pourrait faire remonter l'éthique ici très, très rapidement. Donc, généralement, comme on dit souvent, ils baillent des dips. Je pense que pour les gens de Wall Street Bet, vous connaissez à peu près à quoi ça rime. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais n'oubliez pas que le mouvement de liquidation pourrait reprendre, à savoir 4 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et vous allez remarquer que le Nikkei aujourd'hui 225 est au vert, en tout cas le 6 du mois de août, alors que le 5, c'était la fin du monde. Donc, parfois, il est nécessaire de garder la tête froide, de fermer les écrans et d'aller marcher un tout petit peu. Parce que ne vous inquiétez pas, tout finira par bien se passer. Donc, à long terme, ça va aller. OK ? Ça va aller à long terme. Donc, j'espère que vous avez compris à peu près quelles sont les raisons derrière la baisse ici de ce lundi 5 du mois de août, notamment provenant du Japon. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus qui inclut analyse sectorielle, note d'analyse, accès à la watchlist, demande d'analyse quantitative, accès à la communauté privée, ainsi que notre programme d'accompagnement qui touche ici tous les secteurs d'activité. Ça va, on a à peu près 11 secteurs d'activité. D'accord ? Dans ces secteurs d'activité, il y a des questions spécifiques à poser. Donc, on regarde, on apprend à analyser chaque entité dépendamment des secteurs d'activité. Donc, c'est pratique ou pratique. C'est un accompagnement, ce n'est pas une formation. OK ? Et si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce produit, vous pouvez réserver un appel. Vous avez également la watchlist et plus la watchlist vient également avec une formation sur les rapports financiers. OK ? Pour apprendre à lire les rapports financiers, pas juste les états financiers, mais les rapports financiers. OK ? Donc, ici, ça ne parle pas de chiffres, ça parle de rapports financiers. Donc, essentiellement, le questionnement. Quel type de questions je pose ? OK ? Donc, vous avez accès à la watchlist en description de la vidéo. Dans cette watchlist, vous allez retrouver des entités que nous suivons ici, sur lesquelles on a des price target. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais aller regarder AMG, Affiliate Manager, pour être une entreprise intéressante au prix actuel, parce qu'elle me semble sous-évaluée quantitativement. OK ? C'est cette entreprise. Donc, pas besoin d'aller regarder un top 5 ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est en description de la vidéo. Et vous savez que si vous avez un price target, ça veut dire qu'une vidéo existe sur Top Invest. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ne cédez pas à la panique. Concentrez-vous sur vos entreprises et regardez les deux dernières vidéos. En fait, en tout cas, les deux qui précèdent celle-ci. Merci.